Avec nous, pour parler de cette terrible épreuve, Eliane Dell, qui est la mère de Clarissa et Stevens, qui est l'oncle. Bonjour à vous deux. Bonjour, Jacques Guérin. Eliane, je sais que ce n'est pas facile pour vous de venir parler de votre fille. Vous l'avez fait par amour pour elle, pour qu'on se souvienne d'elle. D'abord, Clarissa, c'était une infirmière, c'est ça? Oui, une infirmière en pédiatrie. À l'hôpital. À l'hôpital Charlemagne, où je travaille. Où vous êtes préposée aux bénéficiaires également. Dans cette nuit du 24 juin, Clarissa revenait, marchait sur le boulevard de Rome? Oui. En fait, Clarissa était sortie avec une amie. Puis, comme une petite chicane. Puis, Clarissa voulait revenir à la maison. Puis, elle allait essayer d'appeler des taxis. Puis, elle n'avait pas vu que c'était à la Saint-Jean-Baptiste. Fait qu'elle a décidé de s'en aller sur le boulevard Rome, j'imagine, pour aller sur Tacherou, où est-ce qu'il y a plus de véhicules pour pouvoir avoir accès à un taxi. Puis, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, elle a traversé la rue. Puis, elle s'est fait frapper. Les premières nouvelles que vous en avez, donc, c'est, je suppose, la police qui frappe chez vous? À 5 heures du matin, j'ai comme entendu une sonnette intense. Puis là, je me suis... Au début, je pensais que c'était comme un voleur ou je ne sais pas. Puis après ça, je me suis dit non. Fait que là, quand j'ai ouvert la porte, puis j'ai vu les deux policiers, j'ai tout de suite compris ce qu'il y a dû s'est passé. J'ai tout de suite compris, mais c'est très normal. Vous n'arrivez pas à intégrer. On est un an et demi après les événements. Vous n'êtes pas capable de parler de votre fille au passé. Non, je ne suis pas capable. Je n'accepte pas tout ça. C'est comme je dis, j'ai de la difficulté. Claire, ça, quand elle est décédée, j'ai comme tout mis ça dans une petite boîte dans ma tête. Je l'ai fermée, puis j'essaie de survivre à tout ça sans trop y penser. Je suis comme incapable pour tout de suite. Oui, c'est très compréhensible. Stevens vous a appuyé dans cette épreuve. Lorsque vous avez su la nature de l'événement, c'est-à-dire José-Louis Raymond, qui est arrêté deux semaines après, on apprend qu'il roulait à tombeau ouvert. On a des preuves de ça. Il cherchait un McDonald's ouvert, semble-t-il. Comment vous réagissez comme famille? Cette personne-là, il a détruit ma soeur. Il a détruit notre famille. Moi, je ne peux pas comprendre que tu peux tuer quelqu'un pour trouver un McDonald's. Moi, ça ne me rentre pas dans la tête. de personne non plus, tous les amis, les proches qu'on a. C'est incompréhensible. Je précise aux gens qu'il était reconnu coupable, qu'il a avoué sa culpabilité avant l'enquête préliminaire à conduire dangereuse ayant causé la mort et délit de fuite ayant causé la mort. Oui. Mais c'est sûr qu'il y a des zones d'ombre. On se dit, s'il a fui des lieux comme ça, c'est peut-être qu'il y avait quelque chose à se reprocher. Peut-être que les policiers peuvent pas le prouver, mais peut-être qu'il est en boisson. On le sait pas. Ils ont pas les preuves pour aller plus loin. C'est sûr que nous, on a des doutes. Vous avez des doutes, mais on pourra jamais le prouver devant un tribunal. Éliane, qu'est-ce que ça vous a fait qu'il, au moins, qu'il reconnaisse sa culpabilité? En fait, ça me ramènera jamais clair ça. Pour moi, c'était comme un soulagement dans le sens... Puis je comprends pas pourquoi tu l'as pas fait depuis le début. Puis je me dis que là, il est temps que tu payes pour qu'est-ce que t'as fait. Tu m'as enlevé la personne que j'aimais le plus au monde. Est-ce que vous avez de plus cher? Il n'y a rien qui va ramener ça. Au niveau des peines, je sais qu'il y a des choses qu'on peut pas dire pour l'instant. C'est en février prochain qu'on va connaître la peine qui va lui être attribuée. Mais donnez-nous une idée. Dans ce genre de crime-là, ça tourne autour de quoi, généralement, d'après ce que vous avez entendu dire? La plus grosse peine qui est arrivée au Québec, je pense que c'est trois ans. Trois ans? Trois ans pour tuer quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui avait des antécédents? Qui avait des antécédents judiciaires. Qui est en état de boisson. Donc, disons que vos attentes sont très modérées. Est-ce que vous attendez de lui qu'il s'adresse à vous, qu'il s'excuse? Est-ce que ça peut changer quelque chose? Absolument pas. Il n'y a rien qui va? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Le pardon est extrêmement difficile. On le comprend. Oui. Vous, personnellement, vous le dites, là, Stevens l'a dit, ça vous a détruit. Vous n'êtes plus la même personne depuis le 24 juin 2022. Et vous avez de la difficulté à avoir de l'aide. Oui. Vous avez frappé à plusieurs portes, pourtant. J'ai frappé à plusieurs portes. Puis, tu n'en as pas. Quand je suis arrivée à l'hôpital, les policiers m'ont amenée à l'hôpital en me disant que j'étais pour voir Clarsa. Puis, quand je suis sortie le soir, c'était comme débrouille-toi. Puis, va-t'en chez vous, puis débrouille-toi. Donc, il faut que je cogne à plusieurs. Même pour avoir un psychologue, parce qu'on s'entend, vous avez besoin d'aide psychologique. Oui, oui. J'ai vu le psychiatre de l'hôpital, mais avoir un psychologue, c'est extrêmement difficile. Puis, j'ai fait plusieurs appels, plusieurs tentatives. Puis, il n'y en avait pas de disponibles. Ça fait que ça a pris quatre mois et demi avant que je puisse avoir un psychologue. Quatre mois et demi à vivre comme ça, avec la mort de sa fille. De ma fille. Sans pouvoir avoir de soutien d'un psychologue. Et il a fallu que vous vous choquiez, là. Oui, oui, oui. Je me suis choquée. Quand j'ai appelé, la dame m'a dit, ah, bien, je suis complète. Puis là, un moment donné, j'ai comme fondu en larmes. J'ai dit, écoute, je viens de perdre mon enfant. Moi, je ne sais plus quoi faire, là. J'ai besoin d'aide. Fait qu'elle dit, bien, là, elle dit, je vais essayer de te trouver un trou. Puis, elle a trouvé un trou, puis c'est là qu'elle m'a vue. Et vous remontez très... Oui, Stéphane. Puis, c'est encore difficile pour elle aussi, là, de trouver de l'aide encore. Il faut qu'elle se bat à tous les jours, là, pour avoir de l'aide, là. Parce que là, elle a de l'aide de la CAVAC. Mais, écoute, que le procès est terminé, c'est fini, là. C'est très limité. La CAVAC, c'est fini. Pour elle, elle n'a plus d'aide, là. Et on s'entend que c'est le travail d'une vie se relever de ce que vous vivez, là, présentement. Dites-moi, le lieu où c'est arrivé, là, à Brossard, l'intersection de Rome et l'Autrex, c'est un lieu où vous vous recueillez régulièrement? Oui, oui. Pour moi, c'est important que la recette, elle a été vue vivante, puis elle est décédée là. Ça fait que pour moi, c'est là qu'elle est, puis c'est important pour moi d'aller là, puis... Vous avez un peu décoré les lieux, vous apportiez des fleurs. Là, la ville de Brossard a mis une plaque maintenant. Est-ce que ça met un petit peu de baume sur vos plaies, de savoir, de reconnaître que ce lieu-là est spécial pour vous? Oui, oui, absolument. Oui. Je sais que c'est l'endroit que la ressort. Exactement, où elle a perdu la vie. On la voit, la plaque en question qui a été mise par la ville de Brossard. Écoutez, Eliane, Steven, je sais que la justice ne vous amènera jamais réparation pour l'immense perte que vous avez subie de cette belle Clarissa. Merci beaucoup de nous avoir parlé de votre épreuve. Aujourd'hui, c'est très apprécié et on va surveiller la peine qui va être décernée en février prochain. Merci beaucoup à vous deux. Merci, M. Guerin. Au revoir.